Voilà, honte, et Ronaldo, je savais c'est un pointeur de fou, franchement le gars c'est un tort point de fou, il joue avec des enfants et tout, c'est un daron, il a 48 ans, franchement je suis choqué, franchement je sais plus quoi dire, la fin de carrière elle est désastreuse, le gars c'était un joueur de fou, après il commence à faire le beau gosse, le nudiste, tout ça, il va à la salle que pour enlever son t-shirt, et maintenant il termine en pointeur, il joue avec des enfants, non franchement c'est pas bien de faire ça, tu vas à l'entraînement, tu vas mater des enfants en short, t'as pas honte poteau, c'est pas bien de faire ça. Wesh, t'es un daron, t'as des enfants, t'es là, t'es un ancien dans le foot frère, c'est bon cousin, arrête ces trucs de détraqué, wesh, faut vraiment être un détraqué du cerveau là, moi à un moment donné j'avais un respect de fou pour lui, parce que c'était le seul avec qui j'avais une concurrence, on va dire on était au même niveau, sinon tout le reste je m'ennuyais avec, tout le temps j'étais meilleur qu'eux, y'avait rien du tout, c'était pété. Toi j'ai kiffé, t'as amené une vraie concurrence, tout le temps j'avais un adversaire à ma hauteur, c'était un truc de fou pendant 15 ans. Mais là wesh cousin, c'est fini ce que tu fais là, c'est bon, t'as sombré frère, c'est quoi ça ? Il manque plus que t'as une calvitie, tu deviens alcoolique, tu deviens obèse et c'est terminé, t'es en train de détruire ta légende. Et franchement c'est super triste à voir, j'ai même un petit peu honte, voilà j'ai de la peine. Et je suis désolé mais là c'est pas professionnel du tout ça, franchement c'est abusé. C'est quoi ce modèle, cet exemple que tu donnes aux gens, wesh, nous on est là pour le foot, la passion, le sport, les gestes techniques, les dribbles, le foot. Toi t'es là, tu montres que les muscles, la nudité, la perversion, les trucs de pointeur maintenant. Franchement c'est grave, c'est vraiment grave. Les enfants surtout, suivez pas ce gars, moi je vous préviens, c'est dangereux, wesh. Et force au U20, voilà faites attention à vos hucs, et voilà on sait jamais, le foot des fois c'est bresson de ouf aussi, je vous dis la vérité.